avec les petits gens bienvenue sur ma chaîne la petit mélange donc on va voir tous ensemble taille et je bug on va voir tous ensemble les énergies pour cette journée du lundi 20 septembre j'espère que vous allez tous et toutes bien voilà donc on va aller voir un petit peu quelle va être la petite tendance pour cette première journée en sachant qu'on se rapproche du changement pour certains certaines je sais pas si c'est comme pour moi mais moi je le sens fortement c'est dense les énergies sont denses allez on regarde avec béline on nous parle qu'il ya quelque chose là de déclencheur qui arrive à vous la carte de l'accident ça peut être vraiment un événement une relation une discussion un paramètre une information qui va faire effet boule de neige un déclic pour vous il ya quelque chose qui va péter qui va jaillir qui va éclore mais c'est pour un bien c'est qu'il faut il faut c'est un petit peu le coup de pied au cul en fait un de l'univers dans certains cas donc que ça vous parvienne agréablement ou pas dans les deux cas de toute façon c'est pour un bien c'est pour vous remettre sur votre bon chemin j'ai aperçu la carte du trafic donc pour certains certaines il sera peut-être question d'un événement comme ça qui bim un bouton de dessus et c'est professionnel pour d'autres ça sera par rapport à du déplacement du mouvement et pour d'autres encore ça sera par le biais de choses à régler qui passe par de la communication de l'échange donc là ça peut être justement au cours d'une discussion on apprend des paramètres on apprend des informations on apprend des choses secrètes on découvre des choses et là en fonction de ses découvertes ça va un petit peu tout faire basculer déstabiliser mais en soit c'est pour un bien parfois qu'on comprend un peu plus loin plus tard mais c'est pour un bien nous parle d'ennemis donc si on fait un lien c'est peut-être vis-à-vis d'adversaires vis-à-vis tout simplement aussi de dualité vis-à-vis quelqu'un sans parler d'ennemis au sens vraiment très sombre c'est juste à quelqu'un avec qui en ce moment la dualité vous êtes vraiment fortement désaccord c'est passé des choses il s'est dit des choses vraiment dur difficile voilà pas cool mais ça peut être aussi un des clics qui se fait pour vous même parce que justement vous étiez votre propre ennemi vous vous voyez la face donc là l'univers il bon j'en ai marre à fait semblant de pas comprendre bim je vais lui envoyer ça et là elle va être face à son mur après avoir le choix et il ya quelque chose de beau qui arrive pour vous quelque chose de beau ça peut être une très belle opportunité professionnelle ça peut être une belle rentrée d'argent ça peut être une belle rencontre clé qu'elle soit amoureuse professionnelle immobilier le genre de personne quand quand elle arrive dans notre vie sur notre chemin qu'elle reste un peu ou très longtemps elle nous change la vie quoi clairement et dans le bon sens donc vous me direz en commentaire trahison pour certains certaines il ya des blessures de trahison qui sont réactivés soit parce que ça ne faut aucun doute on vous a bel et bien trahi il n'y a pas de doute là dessus soit il ya de la suspicion soit tout simplement vous vous avez cette sensation de toute façon de vous sentir trahi par rapport à une attitude par rapport à des paroles que ce soit finalement des paroles dites ou celles qui ne sont pas dites que ce soit des décisions prises sans votre accord etc c'est très très large c'est pas toujours lié à l'adultère la trahison on nous parle de nouvelles qui viennent à vous j'ai eu la réussite derrière un éclaircissement des choses une situation une relation on va y voir plus clair et ben par rapport à peut-être des négociations là qui avait d'ores et déjà eu lieu qui sont peut-être même pas encore terminé par rapport à des prises de bec tout dépend si c'est avec la hiérarchie des collègues si c'est avec le partenaire si c'est avec un je ne sais pas juridique regardez ça j'avais vu donc les les démarches suivies de la carte de succès en dote deck là j'ai les nouvelles qui rejoint donc la même chose elle succès donc c'est je le prends comme une confirmation parce que ni plus ni moins c'est les mêmes cartes donc vraiment suite à des nouvelles qui viennent à vous peu importe si c'est par téléphone mail présentiel il ya une belle réussite il ya une belle reconnaissance qui vient à vous vous allez être reconnu comme étant une victime si vous étiez face à des problématiques juridiques où vous deviez vous défendre démontrer en fait que vous avez été en quelque sorte lésé ça peut être professionnellement justement enfin on va reconnaître vos capacités votre potentiel on va vous proposer un poste plus élevé ou enfin on va entendre le fait que vous demandez une augmentation vous adaptez etc sinon ça peut être aussi sentimental et quand on parle du loup on a l'union et la grâce on vous dit que quoi qu'il en soit que ce soit le couple actuel ou le futur couple tout ça est très protégé et guidé le déroulement des choses est juste ça peut être aussi tout simplement le fait que là vous êtes en train de vous recentrer sur votre propre coeur retrouver en fait votre unicité votre êtreté individuel voilà donc là il ya un côté vraiment on a envie de se retrouver on a envie de guérir de choses c'est d'ailleurs les énergies de la lune qui arrivent on est vraiment un petit peu à mettre le gros coup de collier final j'ai envie de dire pour nettoyer tout ce qui a nettoyé et se débarrasser de toutes ces vieilles blessures toutes ces choses là qui nous bloquent qui nous freinent qui nous font peur qui nous empêche en permanence de nous sentir serein bien confiant parce que toujours rattraper par les mauvaises expériences par des chames des schémas semblables etc travail de guérison là un retour à vraiment à se sentir mieux allez on va y aller j'avais coupé oui j'avais coupé je vous le fais en trois on nous parle du foyer donc c'est vous le foyer ça représente aussi vous votre concours intérieur mais sinon c'est les pénates mais c'est aussi évidemment le lieu où l'on vit la famille le foyer le couple pour certains les questions d'héritage il ya peut-être des choses en cours justement concernant le fait de régler des choses donc ça peut être lié à une garde ça peut être lié à la perte d'un d'un être cher et puis là il ya du partage dans l'air des choses qui sont pas encore réglés ça peut être aussi tout simplement le fait de vouloir récupérer justement un mieux-être intérieur parce que c'est votre fort intérieur à vous on a cette sensation qu'on veut enfin récupérer ce qu'on estime bah être un être un dû quoi être voilà enfin se sentir bien équilibré il ya cette notion encore de découverte ça c'est une continuité par rapport aux nouvelles aux éclaircissements il ya bien des choses qui vont être vu perçu en tout cas il va y avoir aussi une prise de recul on va prendre un peu de recul un peu de hauteur pour voir les choses sous un autre angle il ya du bonheur qui arrive pour vous de la discussion là beaucoup de communication de discussion de partage soit avec le partenaire actuel soit avec vraiment quelqu'un qui arrive quelqu'un qui arrive parce qu'on a la carte de l'union on a le départ et on a l'étoile de l'homme pour certains certaines il peut y avoir une belle rencontre là alors je ne sais pas si elle sera du passé où où c'est vraiment une nouvelle personne et pour certains certaines il peut y avoir soit du renouveau dans leur couple bien entendu pour ceux qui sont déjà quelqu'un qui compte pas compte pas se séparer de leur partenaire pour d'autres il peut y avoir vraiment une notion de rencontre là qui arrive vous trahison despotisme vous clairement vous avez réactivé des blessures de trahison vous vous on vous a trahi ou vous soupçonner de la trahison je les repose tout de suite ça tracasse la trouble émotionnel pour moi on est dans de l'affectif peut-être pour le moment pas forcément un partenaire mais il ya eu un lien d'affection avec cette personne qui vous a qui est susceptible de vous avoir trahi et là c'est pas facile émotionnellement c'est compliqué il ya peut-être même plus du tout de communication d'échanges ouais je vous tire ok suspense quoi qu'il en soit que cette raison cette trahison il ya ça ne fait aucun doute qu'on vous a trahi ou vous soupçonner une trahison j'ai pas forcément la réponse si oui ou non c'est vrai c'est vraiment le cas par contre avec la carte de l'héritage et de la carte bleue clairement on nous dit que le déroulement des choses il est juste toute façon même sans cette carte avec cette carte d'héritage ça peut concerner donc des choses à régler un lien à la famille des héritages de biens financiers ou des histoires de garde d'enfants avec un ex conjoint ça c'est quelqu'un de façon il ya eu un lien il ya un lien d'affection même s'il n'y en a peut-être plus aujourd'hui mais à un moment donné il ya eu un lien du sentiment vis-à-vis de cette personne qui vous trahit ou qui cherche à vous trahir etc et avec cette carte d'héritage non seulement ça peut être le fait que vous au jour d'aujourd'hui vous vous défendez pour récupérer quelque chose mais il ya aussi un côté où c'est c'est acté en fait c'est vous deviez passer par cette étape là désagréable vous deviez vivre cette trahison ou en tout cas en avoir l'impression réactiver cette trahison trahison pardon c'est vraiment quelque chose de clé dans votre vie en fait en plus par dessus on a eu celle ci qui nous confirme bien que le déroulement des choses il est juste il est juste et que quoi qu'il en soit les choses vont bien aller pour vous dans le temps donc même si c'est inconfortable désagréable difficile douloureux vous devez passer par ça par ça c'est une étape karmique on voit que pour certains certaines vous êtes en quelque sorte pieds et poings liés vous vous sentez bloqué vous vous sentez bloqué vous êtes vous avez beaucoup de colère mais j'ai bel et bien l'impression aussi que vous avez affaire à des personnes alors une ou plusieurs je sais pas ils ont peut-être agi en groupe mais qui seraient vraiment jaloux de vous en fait un jaloux de vous possessif alors si on met ça sur le fait de défendre des choses matériellement ça peut être le côté où ils veulent tout ils estiment que tout leur revient c'est le côté vraiment c'est à moi c'est à moi c'est à moi si on met ça aux côtés vraiment avec le lien selon à qui vous avez affaire il peut y avoir une notion de jalousie jalousie par rapport à ce qu'ils ressentent pour vous mais notamment s'il ya encore pourquoi pas aussi du sentiment amoureux même si vous ne le savez pas exemple un ex conjoint une ex conjointe il ya peut-être encore une notion d'amour là dessus même si la personne en question n'en est pas forcément consciente ou ne veut pas l'admettre met un voile dessus il serait pas improbable que cette personne a encore du sentiment amoureux pour vous et justement a du mal en fait a du mal à vous laisser partir a du mal à admettre que vous puissiez refaire votre vie avancée sans lui vous sentir mieux plus épanoui sans lui et raison de plus que on a quand même cette carte carte par dessus despotisme qui nous dit bien que vous vous allez vers du nouveau du renouveau nouveau départ nouveau projet pour certains certaines il y aura peut-être même pourquoi pas une histoire à une notion de grossesse alors la raison de plus pour réactiver de la jalousie si cette personne a toujours un tant soit peu de sentiments pour vous là ça va la faire bouillir encore plus de se dire ben merde en fait elle s'en sort très bien sans moi en fait visiblement à regrette pas du tout de m'avoir quitté et ouais donc voilà en tout cas quoi qu'il en soit il ya du nouveau projet du nouveau départ et du renouveau intérieur aussi pour vous qui arrive derrière n'oubliez pas le déroulement des choses est juste et tout va aller pour vous on a bien cette notion qui a enfin le nouveau le renouveau qui arrive par rapport à cette étape compliquée ça peut être quelque chose que vous réglez avec la justice mais ça peut être quelque chose que vous réglez en interne directement avec la personne concernée a pas forcément une notion administrative il n'y a pas forcément de notaire là dessous de juge là dessous ça peut être tout simplement quelque chose qui passe uniquement par les échanges la communication voilà sans pour autant avoir de choses actées matériellement en tout cas on voit bien que voilà un désert blocage montagne russe c'est émotionnellement c'est compliqué donc là ça me conforte dans l'idée que cette personne peut très bien être une personne avec qui il ya eu il ya eu de l'amour il ya eu de la passion auparavant et justement c'est le côté négatif de la passion si cette personne vous aime encore peut-être que elle même s'est enfouie à des réactions d'autant plus passionné est vraiment dans le côté un peu vengeance vous en vous vous pousser à bout vous enquiquiner vous faire souffrir pour comme si vous deviez payer 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 que elle vous a perdu un c'est les échanges passionné mais pas dans le bon sens en tout cas si on est toujours sur la personne qui qui vous a trahi maintenant il peut y avoir autre parenthèse justement c'est un peu le chaos dans votre tête au niveau des émotionnels les montagnes russes parce que peut-être vous avez peu importe des choses à régler professionnelle cette histoire là et qu'en même temps il ya quelqu'un qui est rentré dans votre vie ou en tout cas s'il n'est pas physiquement parlant dans votre vie il est pas très loin il ya eu de l'échange il ya eu du rapprochement on sent que il ya quelque chose qui se passe etc et on vous dit que c'est une belle personne c'est vraiment quelque chose de beau qui vient à vous mais du coup vous ça vous déstabilise complètement vous êtes un peu perdu en dodek on a la famille l'environnement bon pour certains certaines va y avoir du changement d'environnement de la restructuration qui concerne la famille actuelle ou en tout cas on prend sa famille avec soi on bouge et justement c'est nouveau c'est renouveau c'est nouveau départ et on a l'élévation notamment pour ceux qui ça passe par les administrations il ya l'élévation la réussite vis-à-vis de procédures de choses qui sont vraiment en cours officiellement mais sinon vous mettez ça dans le sens juste relationnel échanges ça va aussi aller dans le bon sens pour vous pour certains certaines et les paras que ouais il ya des choses qui vont bousculer sentimentalement et ça sort beaucoup en ce moment il ya des gens qui prennent conscience que le couple actuel n'a plus lieu de continuer vous êtes arrivé au bout si vous n'en aviez pas encore tout à fait pris conscience vous avez fait une rencontre qui est venu un peu bouleversé votre quotidien ou si vous êtes même célibataire il ya des choses en ce moment qui tombent sur le coin de la pomme de chacun chacune on est vraiment dans une période de synchronicité il ya dit ça nous arrive de tous les bouts on n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe mais bim c'est ça y est c'est là qu'est ce que j'en fais parce que roi ça perturbe émotionnellement ouais je trouve ça c'est rigolo ça sort pas mal on voit que en ce moment les le sentimental c'est un peu ça part un peu dans tous les sens en fait donc après il n'y a pas de jugement mais c'est vraiment très très chaotique j'ai l'impression chez tout le monde ce soit chez célibataire les triangulaires les gens en couple c'est voilà bon ça me fait sourire du coup bon bah écoutez les amis je crois que c'est assez vu ce que j'ai vu vu ce qui est sorti on va s'arrêter là je vous fais plein de gros bisous là par contre je vais essayer de vous faire des petites capsules là pour le restant de la fin de semaine pour qui pourquoi parce que je m'en vais en formation toute une semaine à l'extérieur donc j'ai du temps de trajet je pars très tôt le matin je vais arriver assez tard le soir et en plus je serai déjà vidé parce que je vais en avoir plein la tête de ce que je m'en vais apprendre sans rentrer dans les détails donc voilà je vais essayer de faire au mieux pour malgré tout vous faire les petites quotidiennes mais je ferai en sorte que ce soit un peu plus compacté et puis papier que ce ne soit pas trop tard non plus au niveau du niveau de la mise en ligne du temps de téléchargement donc voilà je vous remercie d'avance de votre compréhension et puis après ça reprendra un rythme habituel voilà donc je vous fais plein de gros bisous et puis et puis je vous dis quand même à mardi pour le tirage de mardi ciao ciao bon lundi bye bye ciao 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 ciao